Et il a versé le sang, il prend maintenant la peau de l'animal, et il donne à son fils Adam, et Adam est sorti du jardin de l'animal. Les seins étaient déjà versés, mais l'Ephabana me dit que les seins des animaux n'étaient pas en mesure de expirer les péchés. Ils ne pouvaient pas expirer les péchés, alors il fallait maintenant qu'il y ait l'agneau parfait pour se réunir. Et cet agneau parfait ne peut sortir de nulle part que des dieux humains, parce qu'il est le plus proche parent d'Adam, qui était Dieu, parce qu'Adam n'avait pas de père, il n'avait pas de mère, il n'avait pas de mère. Le seul parent qu'Adam avait, le seul parent qu'Adam avait, c'était Dieu, c'était Dieu, c'était Dieu. Dieu lui est un esprit, il ne pouvait pas mourir en tant qu'esprit, il ne pouvait pas mourir en tant qu'esprit. Parce que l'esprit n'a pas de sang, parce que l'esprit n'avait pas de sang. Et il fallait que Dieu, qu'il croit à Dieu, puisse venir dans la chair, pour venir en flesh, payer le prix, et ramener Adam dans sa position. Et il faut qu'Adam est raméné dans la position, la rédaction doit prendre fin. Voilà pourquoi Dieu a introduit les triples desseins. Et les triples desseins étaient résumés dans la personne des Christs. Et la personne des Christs, ce n'est pas Jésus de Galilée, c'est le Seigneur Jésus de Galilée, c'est le Seigneur Jésus Christ. Il y a une différence entre l'homme de Galilée et le Seigneur Jésus Christ. Amen. Voilà pourquoi nous aimons les messages de l'Eure. Dans la dénomination, dans d'autres églises de l'Eure, ils confondent le Seigneur Jésus Christ. Ils confondent le Seigneur Jésus Christ et Jésus de Galilée. Entre l'Eure de Jésus Christ et l'homme de Galilée. Amen. L'homme de Galilée, c'était l'accomplissement de la sémence de la femme. La sémence de la femme devait écraser la tête du serpent. Donc écraser la tête du serpent, c'est-à-dire mettre un bras de autorité sur le diable. Qu'est-ce qu'est le diable? Les cancers, c'est le diable. La dénomination, c'est le diable. Malaria, c'est le diable. Rhum, c'est le diable. C'est le diable. Prépandons-nous dit que toute maladie est une démo. Prépandons-nous dit que toute maladie est une démo. Même un humain, c'est une démo. C'est un démo. Et maintenant, Jésus, il a écrasé la tête du serpent. Premièrement, c'était pour amérir le péché. C'est pour attendre le sin, et ramener l'homme et bringe l'homme dans la communion de Dieu. Tu le communes, le faire choc. Après le terme, ramener l'homme, dans l'état de la perfection. Donc, après le calvaire, l'homme redevient parfait. Et tout cela, c'est au travers du mystère. Voilà pourquoi le frère Bernard a répréché. Christ est le mystère de Dieu révélé. Et là, le frère Bernard nous a parlé du triple décès. c'est ce que Dieu a fait pour amener l'homme. Le frère Bernard explique d'où est-ce que l'homme est tombé et d'où il doit être ramené. Amen. Et quand nous voulons maintenant que la rédemption touche à sa fête, alors l'homme récupère tous les pouvoirs. Amen. parce que Jésus n'a pas récupéré le pouvoir pour lui-même. Parce que lui, il en avait déjà. Il ne l'a récupéré tant que toi et moi. Donc, simplement, nous devons prendre la conscience de ce que Jésus nous a donné. en ce moment, l'homme n'a rien perdu. Parce qu'il l'a déjà récupéré. Voilà pourquoi le frère Bernard dit. tous les potentiels d'un arbre ou la potentiel d'un arbre se trouve dans la sémence. Amen. Quand vous voyez une main, les noyaux d'une main, le corps d'une main dans le noyau, il y a les feuilles, il y a les troncs, il y a le arbre, il y a les racines, il y a les roots et il y a des millions et des millions et des millions de mangos. Amen. Mais là, l'homme Congolais, le Congolais, permettez-moi, si tu es là, tu veux lui donner les noyaux, le corps et le donner énormément lui va prendre l'âbre. Dans le noyau, il y a tout ou bien si tu le dis, regarde, il y a une main ici, nous sommes nombreux ici, on doit se partager la main. Moi, je vous dirais, mangez toute la main, mangez-moi simplement les noyaux. Parce que tu as les noyaux là, il y a des mangles et des mangles. Vous ne pouvez pas prendre les noyaux là. Vous tournez autour, il n'y a même pas feuilles, il n'y a ni trop d'arbres, il n'y a même pas l'arbre, il n'y a pas des milliers de mangos. Mais pourtant, ça est le temps. Vous le savez comment? Vous le voyez par les yeux de la foi. Parce que la science l'a prouvé que dans un noyau, il y a des mangles et des mangles. Et maintenant, Jésus nous ramène par un livre scellé de cette saut. Dans ces livres-là, il y a tout. Frère, on ne peut pas être des pécheurs pendant que nous avons les livres et des sangs à mes frères. Non, les légers doivent prendre sa fête. Le cil doit prendre sa fête. Amen. Oui, mon corps peut être pécheur, mais ce corps ce n'est pas moi. Voilà pourquoi il y a une imité, il y a un conflit. Entre la semence de ceintre, qui est mon corps et la semence de la femme qui est mon âme. ils sont toujours en conflit. Mais la tête de ceintre a été écrasée ce jour-là au Godot. Donc, si mon corps est malade, mon âme recommande le corps rétablis-toi. Et je ne demande pas mais je donne un ordre rétablis-toi. si ça ne marche pas aujourd'hui, dis-le encore, dis-le encore, dis-le encore, fais-le encore, ça ne marchera. Ça ne marche pas. Il y a la femme d'un frère à Londres. Il y a une femme de la femme à Londres. Elle était toujours malade. Elle était toujours malade. Chaque fois quand vous appelez, c'est la commande que vous en avez. Ah, ça ne marche pas. Ah, ça ne marche pas. Après quelques d'avons, on va prier pour toi. On va prier. On va prier. Ça va, ça va, ça va, ça va maintenant. Ça va, ça va maintenant. Deux jours après. Comment vous allez, c'est-à-dire ? Ah, ça ne va pas. Un jour, j'ai entendu une voix me dire que la soeur n'est pas obligée de souffrir comme ça. Ce jour, je suis partie à Londres. J'ai remis dans mon sac une petite bouteille de l'huile. C'est mon de l'huile. 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 J'ai écouté la voix. J'ai pris une décision. Je suis pris une décision. Je lui ai dit, je vais appeler. Je lui ai appeler. Je lui ai dit, serv, j'arrive. Je suis venu. A partir d'aujourd'hui, on va filmer cette histoire. On va finir cette histoire. Tu n'es pas obligé d'être malade. C'est ton choix de dire non. C'est ton choix de dire non. Moi j'arrive. Mais c'est ta foi qui va pas. Moi j'ai dit, prépare toi. Descends au niveau de l'âme. Nous allons donner l'ordre. Au corps. D'arrêter. Toi mes honneurs. Cherchez le mot pour faire. Voilà, Israël. Alors, j'ai lu à la sœur. Quand je suis arrivé, j'ai dit, sœur, tu n'es pas obligé d'être malade. Tu refuses tout ça. Donc moi je suis venu ici. Je vais prier pour toi. Mais c'est d'abord toi. Je vais en croire. Femme mme dit, comme John Ryan, comme il était catholique, donc il fallait passer sa foi sur quelque chose. Quand j'arrive là, j'ai dit, sœur, j'ai amené de lui le livre. Je vais prendre de lui. Je vais vous annoncer le mot. Elle m'a dit, Frère, tu n'as pas besoin d'être malade. J'ai compris que sa foi s'est basée au niveau de l'huile. J'ai mis, j'ai trompé sa tête, ça a coulé. Frère, ça coule là. J'ai mis de l'huile, ça a coulé. J'ai prié. J'ai dit, amen. À partir du jour, c'est fini. Je m'appelle tout le monde. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Il n'est pas mon problème. Quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Mais Dieu, qui nous a donné l'autorité, l'autorité est au-dessus de toute maladie. Il dit, Ah frère, je crois. Jusqu'aujourd'hui, quand je l'appelle, ma sœur, tu vois, en tout cas, je vais venir. Elle a refusé ça. Pourquoi ? Elle s'est rendue compte de l'autorité. Mes frères, le karaté du Sepha a été cassé. C'est fini pour lui. C'est comme si vous êtes britanniques, on vous dit qu'on est intenté de refouler les gens. Mais toi, tu as peur de quoi ? Aujourd'hui, même si on bloque l'immigration, ce n'est pas mon problème. C'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, tu dis, pour me donner une nouvelle, par exemple, que ma mère n'aura plus d'affaires. Est-ce que c'est mon problème ? Moi, je suis gêné. Je suis déjà born. Ce n'est ni bonne, ni mauvaise nouvelle. Ce n'est pas une bonne ou une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Je ne veux pas avoir ma mère encore des enfants. Je ne veux pas voir ma mère avoir des enfants. Donc, pourquoi ? Parce que pour moi, c'est déjà fait. La rédemption a amené tout ça. Nous avons autorité sur toutes les choses. Maintenant, le problème, c'est que les gens ne restent pas trop attachés à la parole. pour reconnaître l'autorité. Pour reconnaître l'autorité. Pour reconnaître l'autorité. Le message de Frère Bernard, lui-même, il a appelé ça le Gospio. Gospio. Le message de Frère Bernard. Si vous avez un problème, personne n'est pauvre de maladie. Non, n'allez pas lire le sexe. Non, il ne faut pas lire le sexe. Valier la foi. C'est notre assurance. Donc, tu dois prendre le comprimé selon la maladie. Maintenant, si tu as la maladie de la dénomination. Tu ne comprends pas si Jésus est venu ou pas. Là, il est dans le comprimé. C'est la révélation de cette saut. 70 semaines de Daniel. Révélation chapitre 4. Christ, le mystère de Dieu révélé. Ça, ça te donnera ta guérison à la dénomination. Donc, dans le mystère de Frère Bernard, nous avons tout. Amen. Maintenant, pour que Dieu puisse s'exprimer, pour qu'il puisse s'exprimer, il doit ramener vers la rédemption. Après la chute, il doit ramener l'homme dans sa position. Or, la rédemption avait trois buts. Or, si les trois buts là, ne sont pas atteints, c'est que la rédemption a échoué. Donc, les premiers buts, c'était que Dieu voulait se révéler. Amen. Les deuxièmes buts, Dieu voulait prendre préminence. Et le troisième but, il voulait rétablir le royaume. Amen. Donc, c'est révéler, prendre préminence, et rétablir le royaume. Et une fois que ces trois buts là sautent en terre, la rédemption prend touche à sa fête. Maintenant, si le livre de la rédemption est venu, et que l'homme est ouvert, et que le royaume n'est pas encore rétabli, c'est que la rédemption a échoué. Or, les derniers buts là, c'est la dernière chose à s'accomplir. C'est la dernière chose à s'accomplir. L'établissement du royaume, l'établissement du royaume, arrive après tout, après tout, après l'enlèvement, après la paix, après la paix, après la tribulation, après la tribulation, après l'enlèvement, après l'enlèvement. Maintenant, si nous vérifions, et nous voyons que, si le troisième but est accompli, alors, tout ce qui était promesse, c'est du passé. Amen. Maintenant, les gens n'ont pas étudié cette chose pour comprendre que l'enlèvement l'enlèvement, après la tribulation, après l'enlèvement, après l'enlèvement, et toutes ces choses-là. Mais non, frère, la tribulation, frère, la tribulation, il y aura persécution. Il y aura persécution. Bon, est-ce qu'il n'y a jamais eu une persécution ? Même aujourd'hui, la persécution, ça fait longtemps qu'on a persécuité l'enlèvement. Mais là, pour Dieu, si quelque part on le fait, qu'une promesse est accomplie, la promesse est accomplie. Nos frères, on va fermer l'église. Mais on a fermé beaucoup d'églises déjà. Cette promesse est déjà accomplie. La promesse est déjà accomplie. Amen. Oh, nos frères, les virages fallent. Ils seront laissés dehors. Ils seront laissés dehors. Quelques dehors ? Dans les âges de l'église. Dans les ténèbres de la nuit. Et la nuit ? C'est les âges. La nuit ? C'est les sept âges de l'église. Pourquoi est-ce que c'est la nuit ? Parce que Christ l'allumine. Quand il se déplace, quand il se déplace, il la met avec lui la lumière. Et tout ce qui reste là, c'est les ténèbres. Amen. Et si tu restes là, en dehors de Christ, tu es dans les ténèbres du nord. Amen. De là où il y a les clients, ils sont dans les dents. Amen. L'enlèvement, c'est du passé. Grrrr. Faites-moi le millenium. Faites-moi le millenium. Grrrr. Nation optique. Oh, frère. Ce n'est pas le corps qui s'est relévé. Non, c'est l'homme qui était parti. Grrrr. Qu'est-ce que c'est mal dedans ? Pourquoi ? Parce qu'ils sont restés dans les ténèbres de la nuit. C'est l'ancienne compréhension. Or, la nouvelle compréhension te ramène dans ta position et te donne l'autorité. Voilà pourquoi celui qui est dans les ténèbres a peur même d'une petite maladie. C'est celui qui est dans la lumière. Connaissant qu'il a l'autorité il crie sur la maladie il crie sur la maladie il crie sur la maladie et la maladie et la maladie est soumette. C'est l'autorité. Parce qu'il a l'autorité. Parce qu'il a l'autorité. Frère madame nous dit les cancers. On a donné ça à notre cancer parce que ça ressemble au crabe. Il a donné le nom de cancer parce qu'il a l'autorité. Un crabe. Un crabe. L'animal a beaucoup de huiles. Beaucoup de pâtes. Et cet animal dans le naturel il a beaucoup de pâtes. Et il marche dans toutes les directions. Il marche dans toutes les directions. Il peut reculer. Il peut aller de l'avant. Il peut commencer comme ça. Il dit parce que le cancer marche comme ça. Parce que le cancer s'exprime dans le corps. Voilà pourquoi la médecine n'arrive pas à maîtriser ça. Vous voyez ? Et la seule personne qui avait reçu l'autorité Alléluia de stopper le cancer c'était William Barlow et dit Et si tu amènes les gens à tes croix même les cancers même les siddas pour que ce soit il y a des étudiants de William Barlow et William Barlow aujourd'hui c'est toi c'est moi parce que nous sommes la continuité de William Barlow et même quand William Barlow m'a dit je serais encore je serais encore et les gens pensaient ça c'est là William Mario Branham l'enfant de Charles et de la Branham qui va encore revenir alors ils ont acheté un avion ils ont mis là et quand le frère Branham fait ça il va reprendre l'avion et il ne faut pas bientôt un homme surnaturel un homme surnaturel un homme surnaturel voyage à la lumière car le planater il est bientôt il sort de sur l'at baix il vient de lainku et au Congo et à l'Uké parce qu'il est sur nature donc votre avion mettez ça dans la poubelle et en plus l'avion là c'est l'avion avec des hélices l'antéon la technologie change vite frère la technologie change très vite aujourd'hui il faut évoquer il ne faut pas utiliser l'avion il faut déjà aller acheter il faut acheter l'avion l'airbus et l'airbus c'est ce qu'il veut dire vous allez finir tout votre action parce que le frère Manon a déjà cherché il a pris encore 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 le chemin est installé voilà qui c'est celui qui se vauche et nous sommes déjà entrés dans la vision de la tente parce que la tente c'est la chaîne nous avons acheté des bâches ils ont construit des bâches ils ont construit des bâches ces bâches le frère Manon a dit on aura un meeting sous la tente non sous la tente c'est là Dieu aura un meeting avec toi dans ton âme dans ton âme et si nous les comprenons mal si vous l'avez compris Javanna c'est la manteuse Javanna c'est la manteuse c'est la manteuse c'est la manteuse C'est la manteuse La chute n'existe plus, il est déjà là-dedans, gloire à Dieu, et le royaume qui sera rétabli, ce n'est pas le royaume d'Angleterre, c'est le royaume qui est à l'écœur. La chute n'est pas le royaume qui est à l'écœur. Il est le premier né de toute la création. Celui qui est le premier né de toute la création, ce n'est pas le royaume de Galilée. C'est un sachet, ça ne soit plus vieux que Moïse. Un sachet, il est moins âgé qu'Abraham. Mais il y a des gens là avec l'ancienne compréhension, la compréhension des églises, ils sont venus devant lui, il dit, afin que votre père Abba me fût avant que votre père Abraham was moi je suis I am ils ont dit quoi tu n'as même pas 50 ans tu dis tu as vu votre père Abraham il dit oui votre père Abraham a vu mon jour et il s'est dit et le père Abraham a dit il ne s'agissait pas de l'homme de Galilée parce qu'il n'était pas encore né voilà pourquoi ici dans cette église nous on ne prêche pas de Galilée nous prêchons Jésus c'est lui qui a habité la langue de Galilée et maintenant c'est celui-là qui est le premier né de toute la création parce que toute la création est sortie de lui la parole la parole qui a créé toutes choses il fallait d'abord créer la parole Dieu devait d'abord libérer l'espace et s'est condensé dans les logos et commencer à créer et ce logos là son nom était caché son nom a été révélé son nom a été révélé quand il s'est présenté à Paul il dit il dit je suis Jésus c'était plus long les Galilées mais c'était les logos c'est le Seigneur Jésus Christ et aujourd'hui le même Jésus est revenu dans une cabane nous l'avons vu prendre une chair humaine marcher dans les rues de Galilée les Seigneurs Jésus Christ en calé le Seigneur Jésus Christ en calé comme il l'a dit le frère et le problème c'est il dit non j'aime beaucoup la grosse je vais aller rester là Dieu lui dit non toi tu es un frère un prophète moderne reste dans la vie habite-toi bien rase bien habite-toi bien mets un peu du parfait j'ai un côté le frère ils ont dit un frère qui met le parfait c'est un païen ça c'est la compréhension des ténèbres les femmes ont dit dans la prédication sagesse contre sagesse contre je sais c'est quoi le frère me dit que les mauvais odeurs ne se supportent pas d'autres les mauvais odeurs ne peuvent pas être soutenir ou bain le frère me dit utilisez les aftershaves use aftershaves ce n'est pas parfait c'est parfait et permettez-moi il y a des églises des messages ma femme me connait tu t'assoies là le frère qui est à côté le frère est devenu mal à l'aise j'étais surpris que ma femme me dit même du côté des soeurs mais non voilà pourquoi les gens ont peur de notre message il y a quelqu'un qui m'a dit oui oui elle se l'a dit ça les deux 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 pourquoi parce que c'est l'image que les gens ont donné parce que c'est l'image que ces gens ont donné et alors un jour quand les gens ont commencé à voir les pictures les frères banans quand les gens ont commencé les pictures les frères banans avec les cols montés 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 on fait eux-mêmes on les prend les vrais banans avec un jean bien serré bien serré là-bas on nous a montré on les prend un groupe ça c'est le message du Congo ça c'est pas le message de Frère Branham on nous a dit que M.I. Gréby ne peut pas parler avec les pasteurs parce que les pasteurs c'est l'homme sain quand on a vu Frère Branham avec Miripol il faut la boxe on a vu Frère Branham avec Frère Soutiman lui qui n'était même pas prédicateur il n'était pas avec le prédicateur mais Frère Soutiman était toujours avec Frère Branham la rédemption nous a tous racontés la rédemption nous a tous racontés prédicateurs, prédicateurs Bréby, Chiff tous, nous sommes des égaux nous sommes des égaux voilà ce que le message nous a donné c'est pourquoi le message est venu mais maintenant, chaque pays chaque pays, chaque pays a donné le message selon leur couture selon leur culture non, le message n'a pas de couture le message n'a pas de couture le message, c'est la culture de Dieu point barre, si tu ne connais pas laisse les gens tranquilles comme le château de Frère Kouin il dit avant on pensait que si tu mets les anti-solaire tu es païen et quelques temps après, on voit le frère Baram le super-baram laï-banne comme fiction tout le temps et c'est le frère comme le saint païen c'est le drôme le plus saint de l'âge c'est le rouge et c'est laï-banne quand il fait chaud tu sortes au tombe mettez le rail-back pour protéger vos yeux protéger vos yeux Dieu m'a compris comme vous savez ça ce sont les ténèbres la dénommation et quand le message est venu le message est venu nous a libéré notre influence vient du message et nous avons et nous avons l'autorité la première de toute la création c'est-à-dire l'homme pas l'homme de Galerie mais les logos le Seigneur Jésus la vie me dit car en lui ont été créés toutes les choses qui sont dans les sujets et sur la terre les visibles et les invisibles bon aujourd'hui pourquoi les gens ne voient qu'elles sont visibles pourquoi est-ce qu'elles sont visibles Jésus a créé Jésus a créé des choses visibles et aussi les choses invisibles et les choses visibles avant de devenir visible il faut qu'il s'est passé d'abord invisible même moi j'étais invisible après je suis devenu visible et puis je suis visible je ne suis pas devenu réel je ne suis pas devenu réel parce que maintenant je suis visible pardon j'ai toujours été réel parce que les choses invisibles ont été créées par Dieu voilà pourquoi nous parlons de la prédestination quand il nous a prédestiné nous étions invisibles nous étions invisibles mais nous étions visibles mais nous étions visibles mais nous étions visibles mais nous étions visibles si il y a des prédestinés ils ne sont pas comme eux-mêmes ils ne sont pas comme eux-mêmes ils ne sont pas borns dans la terre et Dieu lui il le voit déjà il s'est dit l'homme de Galilee il n'est pas créateur il n'est pas créateur c'était un homme il était un homme et le fait au Palais m'a dit il ne faisait rien jusqu'à ce que le Père le piste pour faire même l'homme de Galilee il s'attendait au Père créateur qui était le Seigneur de Jesus le problème le problème le corps et c'est celui qui est dans l'intérieur ils ont le même nom et pour nous aussi en réalité nous avons le même nom je suis Jésus parce qu'en réalité moi je m'appelle Jésus mais seulement si on t'appelle Jésus si on t'appelle Jésus l'autre t'appelle Jésus ça serait une confusion t'entends ma classe va être des moukane quand tu peux dire ça vous voyez les gens qui ont fait guère au Congo ils ont caché une picture tout ça ça exprime la prédestination celui qui est prédestiné il va aimer le message celui qui n'est pas prédestiné ce n'est pas son problème amen voilà pourquoi nous sommes offert et le roi Benham nous a ramené dans la profondeur de qui est Christ parce que la révélation c'est de connaître qui est Christ qui est Christ amen parce que connaître Christ et non Christ c'est de ne pas connaître l'homme de Galilée même lui l'homme de Galilée il était devant les disciples il n'arrêtait pas de leur poser la question il n'arrêtait pas de leur poser la question qui dit tu veux que je sois qui tu sais je suis Jésus voulait que les gens puissent avoir la révélation de qui il est de qui il est amen d'avoir la révélation de qui il est de qui il est de qui il est voilà pourquoi ça le vrai Benham il se base sur le mystère Christ Christ est le mystère de Dieu Christ est le mystère de Dieu continue à l'actu il a créé le visible et le visible il a créé le visible et le visible drogue dignité domination drogue dominion et rulers rulers et autorités tout a été créé par lui tout a été créé par lui et pour lui et pour lui moi je construis ma maison donc la maison est construite par moi et pour moi donc il a il nous a créé pour lui et c'est lui qui nous a créé et il est le one qui a créé par le bonhomme Dieu a créé le homme pour qu'il puisse habiter en lui pour qu'il puisse vivre en lui parce que lui il est parce qu'il est spirit amen il est avant toutes les choses il est before all things et toutes les choses subsistent en lui et in him all things bore together donc il est avant toutes les choses il est before all things le soleil le soleil la lune le monde et tout lui il est avant tout ça il est before et si lui il est avant tout ça et que toi et moi nous sommes les prédestinés c'est que toi et moi nous sommes aussi avant tout ça c'est ça la prédestination c'est la prédestination donc au fait en fait on n'a pas péché on n'a pas péché on n'a pas péché dans son corps elle parle dans son âme il a péché dans son corps c'est le corps d'Anna qui était péché Dieu a simplement retiré la chose qui était en un an God only took what was in Adam il nous laisse seulement une moitié il nous laisse on in half il prend l'autre moitié il takes l'autre half pourquoi ? parce que quand il ramènera l'autre moitié ça doit matcher avec ce qui est en lui et il l'a fait pour chaque humain et il dit pour chaque humain si la chose de Dieu n'est pas en toi même si on te donne tu diras qu'il vous sait moi je ne crois pas je ne peux pas comprendre avec la profondeur de la parole je vais porter à un message mais les gens n'arrivent pas à rester à un message tu l'as vu de quelqu'un il vient et s'assoie il te dit je n'ai jamais entendu quelqu'un prêcher mais le lendemain il est quand même parti voilà pourquoi nous disons c'est la prédestination même dans nos familles donc ne forcez pas les gens s'il n'y a rien en lui il ne peut pas croire parce que nous ici personne ne nous a forcé de nous-mêmes nous avons cru à ces messages beaucoup de gens ils ont cru au message en Europe pendant qu'il avait un bon travail il avait une belle voiture mais il a écouté il a dit Amen et il a croyé le message Amen et il y a beaucoup de ceux qui sont venus en Europe et ne l'étaient pas croyables mais en pleine Europe en pleine comment ? en pleine abondance la soeur parfaite a abandonné tout pour suivre la parole après ça c'est le qui est Dieu et c'est ça que les jeunes ont le juge n'a pas fait Jésus lui dit vers tout ce que tu as et viens c'est moi après madame dit les jeunes ont le juge est parti mais pourtant Moïse c'est lui qui était à un pas du trône il avait été le roi il a regardé les esclaves Moïse va laisser tout pour aller devenir esclave après de piétiner la mort et les jeunes ont le parlé ils ont dit ils ont dit mais police il y a quelque chose qui ne va pas à dire mais moi je me dis quand la parole entre en vous pour les gens du monde vous êtes mais vous vous êtes comment vous suivez un homme mais le pape aussi c'est un homme vous suivez un homme même les pasteurs de la dénovation je suis les hommes d'ailleurs eux ils sont plus dangereux parce que nous ici on n'a pas l'histoire de ces mains celui qui sème 100 euros il a eu une quantité de la prière 200 euros on prie plus et on prie plus 400 euros et ça fait de ces pasteurs riches avec des jets privés pourquoi parce que les gens ne savent pas que tu n'as pas besoin de quelqu'un pour prier en fait de prier pour toi parce que toi même tu es Dieu toi même tu as l'autorité et comme les gens sont dans les ténèbres ils ont divisé les pasteurs et ils ont laissé les humains ils ont laissé mais dans les messages quand le frère Mme est venu il nous a dit que nous sommes tous des dieux nous sommes tous des prédestinés et voilà pourquoi les choses là les choses comme ça dans les messages si quelqu'un suit les messages ça ne peut pas marcher ça ne peut pas marcher j'ai toujours dit si tu as besoin de l'argent tu vas faire le business cette chair ce n'est pas un business cette chair c'est pour proclamer la parole dans les messages les gens sont dans la lumière ceux qui veulent il y a encore de ceux là même dans les messages vous avez une message toujours dans les ténèbres on te montre que le frère said que les ténèbres se sont révélés oh no frère si les sept ténèbres se sont révélés si les sept ténèbres se sont révélés tu me refuisses les conséquences il refuse des conséquences frère angry no frère le frère le frère qui est le septième sauvage vous êtes déjà révélés nous frère si les sept hommes se sont révélés Il est la tête, écoutez, il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, les premiers nés d'entre les morts. Il est la tête, voilà pourquoi la réconciliation doit passer par Christ, parce que c'est lui qui est le principal élément de la rédaction, et quand tout cela touche à sa fin, nous devons arriver maintenant à la réconciliation entre nous-mêmes. Donc la communauté doit être rénouée entre l'homme et Dieu. Il est la tête de l'église. Amen. L'église, c'est Christ. Mais lui, il est la tête de l'église. Oh, la tête, c'est la chose qui vous conduit. Mais une tête, sans le corps, ça ne peut pas exister. La tête ne peut pas exister sans le corps. Si le corps dit, toi tête, qui est ici, la tête va m'ouvrir, le corps se va m'ouvrir. Donc vous vivrez, ça doit être ensemble. Voilà pourquoi Christ et nous, nous sommes obligés d'être ensemble. Donc Christ ne peut pas vivre sans nous. Et nous aussi, on ne peut pas vivre sans lui. Mais il ne peut même pas. La tête, avant que les bras puissent tenir quelque chose, il faut qu'il y ait un système de communication. entre le cerveau et la main. C'est au travers de la nerf. A nerf. Ah, nerf. Donc les nerfs. C'est le système informatique du corps. Donc si je tiens le papier, la commande vient de ma tête. Donc ma tête dit à ma main de tenir ce papier. Maintenant, quand quelqu'un est paralysé, au fait, c'est le système d'information qui est paralysé. Maintenant, l'homme est là. La tête va prendre un verre d'eau. Maintenant, la tête, la main ne reçoit pas les messages. La main ne peut pas se déplacer pour prendre le mot. Parce qu'il n'y a plus de communication entre la tête et la main. Parce que le système nerveux est mort. La main. Vous avez besoin d'un homme. Sa main est là. Sa tête ne peut pas commander à la main de bouger. Ni à commander au pied de se déplacer. Voilà pourquoi avec ce décalage d'information. Quand l'homme est paralysé, il est obligé de tirer ses pieds. Il est obligé de pull. Quand il marche comme ça, il tire celui-ci. Il marche, il tire. Parce qu'il n'y a plus de communication. la tête ne peut pas la question ni le reste du corps. C'est aussi comme ça avec le Christ. C'est comme ça avec le Christ. Mais le Christ, il est la tête. Ce n'est pas la tête qui va prendre le verre d'eau. Ce n'est pas la tête qui va chasser le démon. Mais la tête va commander la main. Nous, qui sommes le corps, nous, qui sommes le corps. Au travers de la communication et de la communication nous pouvons chasser le démon. C'est ça la communication entre Christ et son peuple. C'est-à-dire, le système d'information était mort de la chose. L'homme n'avait pas la pleine autorité. Et lorsque la rédemption est revenu, la rédemption a rétabli le système d'information. et l'homme est en contact direct avec la tête. L'homme est en contact direct avec sa tête. L'homme est en contact direct avec sa tête. L'homme est en contact direct avec sa tête. Amen. Écoutez, laissez. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Pour qu'en lui, toute la plénitude était la paix de vivre. Donc, c'est-à-dire, si lui, il n'était pas la plénitude de Dieu, il ne pouvait pas racheter Adam. Parce que ça devait être Dieu lui-même. Pour l'amener à Adam. Voilà pourquoi le Femme dit si Jésus-Christ n'est pas la plénitude de Dieu, si Jésus-Christ n'est pas la plénitude de Dieu, ce serait un bleu feu. Amen. Vous allez voir les autres églises dans les nominations qui disent non, Jésus était simplement le Fils de Dieu. Il n'était pas Dieu. Mais il ne peut pas être le Fils de Dieu sans être Dieu. Si vous dites un fils comme toi et moi comme le fils de Dieu, vous allez faire le Dieu de Marie de Marie. Pourquoi? parce que Dieu serait obligé de chercher une femme pour créer une enfant. Parce que Dieu serait obligé de chercher une femme pour créer une enfant. Mais dans ce cas-là, en ce cas, Dieu a créé au travers de la parole parlait l'enfant est venu dans le ventre de Marie. Voilà pourquoi les frères et madame n'étaient pas la mère de Jésus. Amen. Marie n'avait rien à voir avec Jésus. Jésus et c'est les dieux vivants. Voilà pourquoi il a toujours appelé Marie, femme. That's why I always call Mary, woman. Même nos mères, on peut les appeler femmes, mais ne le faites pas. Bon, elles sont nos mamans. First, elles sont nos mamans. Parce que nous sommes venus vraiment de leur ventre. Parce que nos mamans nous ont nourris avec ce qu'ils mangeaient. c'est différent. Mais Jésus n'avait rien à voir avec Marie. Jésus n'a rien à voir avec Marie. Amen. Je continue. Je continue. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées pour le dire vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis non nous ne le sommes plus nous l'étions il dit maintenant que nous ne le sommes plus nous étions ennemis comment ? par nos pensées par vos mauvaises œuvres écoutez il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair Amen ça c'est un travail qui est déjà fait donc quand nous arrivons à ça c'est que l'homme est déjà réconcilié on ne pouvait pas avoir la réconciliation s'il n'y avait pas de problème Amen parce que moi je n'ai pas de me réconcilié par exemple avec le frère parce que lui n'a rien fait il faut qu'il y a quelque chose pour que nous puissions nous réconcilier et ici Jésus il était lui le point de la réconciliation le point l'élément de la réconciliation entre Dieu et l'homme au travail du mystère Christ au travail de lui tous les droits des saints ont été accomplis Amen pour vous faire paraître écoutez devant lui pour vous faire paraître devant lui saint pour nous faire paraître devant Dieu saint Amen non nous ne sommes pas les catholiques avant d'être saint nous n'avons mourir au saint au saint au saint au saint au saint non monsieur saint Eric saint Joseph saint Prince saint Prince saint Eric nous sommes des saints nous sommes des saints nous sommes des saints nous sommes des saints Amen parce que frère si je ne suis pas saint d'Europe il s'est dit il s'est dit il s'est dit c'est saint 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 ainsi de suite et nous recevons tout le monde à terre et vous m'arrêtez après la réconciliation de Jésus nous a rendu saint vous voyez comment les catholiques mentent aux gens c'est en catholique la lait et ils appellent ça on appelle ça comme béatifié c'est ça non béatitude ils appellent ça comme ça donc si quelqu'un meurt il y aura une cérémonie après la cérémonie la personne sera proclamée comme saint la personne vous proclame c'est cinq fois purgatoire 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 non le purgatoire c'est l'hymne où c'est entre les ciels et l'enfer il vous prend vous met là et tout mais il y a une cérémonie qu'ils font c'est béatifié béatitude c'est ça ils doivent être béatifiés donc faire de toi un saint donc l'autorité c'est le pape qu'il a donc si le pape ne proclame pas que tu es saint il te proclame donc tu n'es pas saint jusqu'à ce qu'il y aura la cérémonie après on dit à partir d'aujourd'hui cinq isidus toutes les écoles là-bas on va nommer cinq isidus même dans les messages les femmes nous nous disent nous n'avons pas la maison du pape ni la maison du pasteur pour te rendre sain tu te rends sain toi-même au travers de la parole parce qu'après la réconciliation que jésus a accompli tout le monde toute la foi de Dieu est sain même quand tu es né tu ne connais pas encore la parole tu es déjà sain pourquoi ? parce que c'est cette sainteté qui fait de toi croyant aujourd'hui Dieu ne regarde pas ce que les gens voient Dieu ne regarde pas ce que les gens voient Dieu va au-delà Dieu va au-delà il voit la représentation l'âme qui est au-delà même quand tu es dans la cour tu es déjà sain tu es déjà sain c'est pourquoi Paul c'était un persévité il était un persévité mais quand Dieu le regarde il voyait un saint vous l'avez appelé sain il l'appelle Paul les pierres tout le monde ils étaient saints gloire à Dieu et nous aujourd'hui sommes saints être saint c'est quoi ? être saint ça veut dire que tu n'as pas de péché sans tâche sans blameless chez nous au Combo il y a des gens qui disent il y a des gens qui disent nous sommes saints nous sommes saints moi je suis saint qui est saint ? c'est celui qui était en Christ pas simplement saint irrépréhensible blameless sans reproche sans faute sans faute si j'ai commis une faute aujourd'hui vous savez que ce n'est pas moi c'est ces messieurs amen valons pour le faire mais condamnez jamais le faire condamnez le diable j'ai une parole des politiciens on dit on dit mais tu n'as pas entendu c'est que les messieurs là ont fait des balouvas qu'est-ce que les balouvas ? les messieurs dit il dit si on vous jette une pierre vous condamnez la pierre vous condamnez la personne qui a jeté si tu condamnes la pierre c'est que ça ne va pas la difficulté il faut croire la personne qui a sa pierre il dit lui c'est lui c'est mon goût alors il est resté en bon moi je lui ai dit si les croires peuvent prendre ça même si ton frère te fait une chose ce n'est pas lui c'est Satan et moi mon problème ce n'est pas tant de mon frère c'est tant de Satan c'est tant de Satan Amen parce que lui il est irrepréhensible et sans reproche et la rédemption a produit ça au travail de la réconciliation nous avons été ramenés à ça Amen donc l'épouse de Christ elle ne connait pas le péché c'est une autre chose l'épouse de Christ elle est sauvée de la mort c'est ce qu'on appelle la justification est-ce que la justification c'est comme si tu l'as jamais fait c'est comme si tu l'as jamais fait ça ce sont des choses qui me font du bien c'est ce que je pense toutes les fausses que j'ai commises toutes les fausses que j'ai commises je ne l'ai jamais fait vous savez Dieu c'est quelqu'un que vous ne pouvez pas tomber mais Dieu a simplement une fatalité il peut oublier frère madame me dit que Dieu a jeté le péché dans la mer mais l'oubli donc les péchés sont partis les gens de la rue peuvent penser que tu es péché mais pour Dieu tu es déjà sauvé à longtemps c'est ça c'est ça notre assurance Amen je crois que je vais m'arrêter mais les trois décès les trois décès s'expliquent en processus premièrement ça s'exprime en Jésus Dieu voulait s'exprimer mais pour s'exprimer il avait créé un corps car il est venu dans la chair mourir de la croix c'était pour accomplir le premier décès c'était au travers le corps de Christ il était l'expression l'image du Dieu invisible le Dieu que le monde ne pouvait pas voir il s'est fait chair et il a appris parmi les gens c'était pour accomplir le premier décès le premier décès au travers de Jésus mais dans la deuxième étape c'était pour prendre préeminence où ? dans l'église voilà pourquoi on l'a vu au milieu du chandelier le temps il était au milieu du chandelier dans le chandelier ce sont les sept âges de l'église et chaque messager représentait les sept âges c'est pourquoi le frère madame dit que Paul a parlé du Paul prisonnier de Christ donc l'église est devenue prisonnière de Christ en quoi ? fait ça la volonté de Jésus et le frère madame dit voilà pourquoi il avait choisi Polycarp et c'est pourquoi il choisit Polycarp parce que Polycarp c'était non 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 pas Polycarp Martin le deuxième essai c'est Martin il dit ça devait être Polycarp parce que Polycarp était l'élève de Paul et les récibles de Paul c'était 5 ou 4 mais toi madame dit il avait les tendances de la dénomination mais Martin était contre la dénomination Amen Polycarp était avancé plus que Martin mais Martin était contre la dénomination et le frère madame me dit voilà pourquoi je l'ai choisi parce que la victoire c'est de connaître le mort c'est quoi la dénomination la dénomination la dénomination c'est un état d'esprit la dénomination c'est un état d'esprit il peut être dans le message il peut être dans le message mais une dénomination c'est la chose qui nous a tués c'est la chose qui nous a tués mais Martin le mort il cherchait premièrement la force et le frère madame a dit que jusqu'à ce qu'il avait Jésus avec une couronne pour lui dire Martin c'est mort adore moi s'il avait une dénomination il allait se précipiter il allait se précipiter il allait adorer et le worship le frère madame a dit comme il était un fils de Dieu il a regardé et les écritures ont commencé à et les scriptures se réunir dans son espace et il regarde et il regarde il dit il sait que Jésus ne peut pas être couronné maintenant il sera couronné à l'affaire il sera couronné à l'affaire il sera couronné à l'end avec une couronne avec le visage de Hothman face de Hothman et puis Satan il s'est certain arrière de moi automatiquement automatiquement les soins disant Jésus a des so-called Jews qui disparaissent Amen et l'enfant de Dieu ne marche pas à l'aise à part dans un autre war in a perilous il n'a qu'un seul chose il a seulement une chose c'est la parole c'est la parole c'est la parole et l'autre parole l'enfant de Dieu ne marche pas à l'aise à part c'est la préhabilité Dieu est propre pour ce choix de l'homme tout ce que vous défendez tout ce que vous défendez c'est la parole c'est la parole moi j'ai toujours dit que moi avec ce message vive avec ce message dit au Manah on va se tuer je dis à ma famille vous pouvez m'insulter mais ne touchez pas les messages surtout pas les prophètes ce n'est pas un problème c'est un problème au Congo au Congo tu perds sur tes frères voilà c'est pas un problème c'est un problème mais ensuite le pasteur c'est un problème c'est un problème toutes les guerres que nous avons au Congo c'est la guerre du pasteur c'est la guerre du pasteur chaque personne défend son pasteur même si le pasteur a tort on le défend mais nous nous avons dépassé tout ça mais la troisième étape c'est de rétablir le royaume dans le coeur et Jésus lui a posé la question d'expliquer le mystère du royaume il a donné des paraboles dans Matthieu 13 dans toutes les paraboles qu'il a donné il n'a jamais dit que le royaume sera comme une république avec des humains il dit un homme qui avait découvert un champ il avait un trésor il est parti vendre tout ce qu'il avait et il a pris l'argent pour acheter les champs il dit encore l'homme qui est sorti qui a jeté la sémence les autres sémences et les autres sémences étaient étouffées par les épines les épines et l'autre sémence est tombée sur les pierres c'est séché mais il y avait l'autre sémence qui était tombée sur la terre et une terre fertile et cela a produit le fruit et cela a produit le fruit c'était ça le mystère du royaume et il a continué ainsi on a compris que le royaume que le kingdom n'est pas construit les humains il n'est pas construit les humains et quand on arrive au troisième décembre et quand on arrive au troisième décembre il y a le purpose l'épouse qui est la ville doit descendre pour accomplir le troisième décembre et la ville et la ville où l'épouse c'est la nuée qui est descendre il y a le plan et tout ça n'était pas Jésus non c'était pas Jésus Jésus était au débat Jésus était au débat parce que la nuée là c'était l'épouse qui est une couronne c'est le crown parce qu'une bonne femme est une couronne à la tête de Marie nous en tant que cons nous sommes l'épouse de Jésus nous sommes une couronne sur sa tête pourquoi ? parce qu'il a vécu parce qu'il a vécu l'âge de 13 est fait 6 juste la charge c'est la Odyssée c'est ça il arrive à la fin le couronne lui est donné il y a 7 couronne c'est le pousse c'est la nuée c'est la ville c'est la nouvelle Jérusalem c'est la nouvelle Jérusalem vous allez voir tout ça me voit vous voyez c'est parfait c'est parfait je m'arrête j'ai appelé j'ai appelé j'ai appelé merci amen voir la Jérusalem on deva chanter Qu'est-ce que tu regardes ? C'est un homme. Nous avons l'autorité. Laissez-lez vraiment. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501